Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Alors, il est 8 heures du matin, direction la gare, on va prendre le Shin Gan Tien, Osaka. C'est parti, on y va ! Nous sommes dimanche, dimanche combien ? Je ne sais plus. En tout cas, on est dimanche et on est à Osaka. Si vous avez suivi nos aventures, hier nous étions à Nara. Aujourd'hui, on est à Osaka. C'est une grande ville, c'est la troisième ville du Japon, plein d'habitants, hyper vivante. Là, on se dirige vers le château d'Osaka. Il y a quand même pas mal de choses à voir à Osaka. On va faire le château, on va aller voir la tour Humeda. Enfin, on ne va pas aller voir la tour, on va plutôt monter pour avoir une vue sur Osaka. On va aller à l'aquarium, l'aquarium le plus grand du monde. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre ? Il y a des temples, il y a des petits quartiers, comme le quartier de Dotonbori, qui est super vivant, super animé, etc. Bref, j'espère en tout cas que cette petite journée avec nous va vous plaire. Sur ce, c'est parti, direction Osaka ! un, deux, trois, quatre, cinq, 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 cinq ! Coucou, on est donc tout en haut du château d'Osaka et on a une super belle vue sur la ville. Voilà, donc le château en lui-même, il n'y a pas de meubles ni rien, il y a des expositions, mais la vue franchement elle vient. Les filles, vous avez monté l'escalier ? Oui, comme elle est grande. Le prochain stop, c'est Yume da Sky Building que l'on voit tout au bout quelque part là-bas. Allez, on va descendre tout le temps. Et 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 on va descendre tout le temps. Donc bye bye Yumeida direction maintenant l'aquarium d'Osaka J'espère en tout cas qu'il sera à la hauteur puisqu'on a quand même un peu de route On a un métro à prendre, un train, il y a 40 minutes d'ici Donc voilà c'est parti pour l'aquarium C'est bon ou pas ? C'est bon Allez 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 On va continuer avec nos restaurants halal Donc nous sommes à Osaka et on va manger turk Alors ça s'appelle Bab-ul Hayat Bon bah c'est parti je ne sais pas du tout ce que ça va donner Mais en tout cas c'est halal On a pris ça le buffet Enfin il n'y a pas le choix il n'y a que ça de toute façon Donc on a pris cette formule là Donc c'est le buffet Et donc c'est 1680 Ça revient environ à 13 euros C'est parti on va s'installer On va voir un peu ce qu'ils ont en espérant que c'est bon Parce que j'ai trop trop faim Mais de ce que je vois ça a l'air pas mal On a fini de manger c'était délicieux Et les filles se sont régalées Encore une bonne adresse à Osaka Donc vous retrouverez tout en barre d'informations Ou alors dans l'article sur mon blog On continue on va maintenant à l'aquarium On est arrivé donc dans l'aquarium Et alors super parce qu'on a une carte spécialement pour les ascenseurs Pour pouvoir utiliser la poussette dans les ascenseurs On a vraiment quelqu'un qui nous accompagne Enfin qui nous accompagne Qui nous montre le trajet pour les personnes avec des poussettes Ou les personnes à mobilité réduite Donc du coup c'est génial On va monter au 8ème étage Et on va redescendre Au revoir Sous-titrage MFP. ... Voilà, on a terminé la visite de l'aquarium. Et regardez-moi ça. Les fièles font dodo. Donc les fièles font dodo. Donc là maintenant, on s'en va du côté du quartier de Namba et d'Otombori. Ils sont deux quartiers assez vivants. Avec plein de restos, plein de cafés, plein de magasins, plein de trucs comme ça. Donc on y va, on va prendre le bus. On essaie de trouver l'arrêt de bus. Et ce soir, on va remanger un ramen dans un restaurant halal. Donc c'est parti les filles. Sous-titrage MFP. Donc voilà, on est toujours à Osaka, dans la rue commerciale. Et là, je suis devant. Alors, je suis devant la maison de Gigi. Alors la maison de Gigi, si vous regardez les mangas du studio Ghibli. C'est la petite boulangerie de la sorcienne. Oh là là. Mais oui, donc du coup, obligé. Il faut que je goûte. Alors on va prendre une petite goffe. On se trouve là. Mais c'est franchement un manga qui est génial. C'est Kiki la petite sorcienne. Le nom du manga. Et son petit chat s'appelle Gigi. Voilà ! Donc on est à Dothombori. Et je suis avec Anna. Qui veut dire bonsoir. Ok Anna, on va tester deux spécialités d'Osaka. We will try two. Takoyaki. Takoyaki first, then? Then Okonomiyaki. Okonomiyaki. Ok, what's inside the first one? Octopus. Octopus, what is it? Ah, la pieuvre, ouais, c'est ça. Octopus. C'est de la pieuvre. Ok, et la seconde one? Mochi. Yeah. What's inside? I think it's vegetable. Yeah, vegetable, sometimes... Ah, shrimp. Yeah. Shrimp. And mochi. Ok, we'll try. I hope it's nice. Yesterday we tried the dessert, the Japanese dessert. Mochi, mochi. Mochi, mochi. Mochi, mochi. Je n'ai pas trouvé mochi. I don't like it. Hahaha. It's like a stage with me. Halal, we can eat. Wait. You have to have, ask. Ok, of course. Tako yaki to... Ah, takoですね. Tako to... Tako yaki. Eh? Tako yaki. Ah, haze nai desu. Ah, haze nai desu. Allo, lanko irisimasu ka? Yes. Yes. Bismillah. Bismillah. Itadakimasu. 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 Ok, Bismillah. I think it's too hot. Ok. Yeah, I'll see. How do you eat this? Oh my God. It's all destroyed. Bismillah, on y va. Oh, je crois qu'il a tout tombé. You have to eat. No! You put it in your mouth and everything. Oh, but it's going to get me crammed, right? No, yeah, but... I don't want to get me crammed. Itadakimasu. No, wait. Itadakimasu. Itadakimasu. Franchement, c'est délicieux, les filles. Les filles. Les garçons. Il faut goûter. Il faut goûter ça si vous venez ici. Oh la, regardez-moi ça! Attendez, attendez, je vous montre quelque chose. Vous voyez? C'est une tentacule. Franchement, c'est bon. C'est chaud, mais bon Mariam, tu veux goûter ? Ok, Mariam, elle ne veut pas C'est super bon Ouh, l'arania, l'arania m'a piqué les baguettes Je ne préfère ça que le premier Delicieux Ok, donc on va découvrir les spécialités de Hosaka Qu'est-ce que c'est ? Oui, c'est le nom C'est le nom Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? C'est le nom C'est le nom Comme ça Ok C'est un bol de Hosaka, c'est le secours Qu'est-ce que c'est le nom de ce nom ? Guriko Il faut faire une photo avec Guriko La soirée La soirée commence à toucher à sa faim Il est 20h Donc là on est en train de chercher un restaurant halal Un ramen Comme je vous ai dit, je vous partagerai mes bons plans En tout cas concernant le Japon, tout ce qui est halal Et où vous pouvez trouver des informations Comme les salles de prière, des endroits où manger qui sont halal Alors on va goûter encore un ramen Je sais qu'hier on en a goûté un à Nara Mais la particularité c'est que le ramen Je sais plus si c'est le poulet C'est ce que m'expliquait la dame Qui est clé 8h avant Ou en tout cas qui est imprégné dans des épices etc Bref C'est un ramen on va dire plus élaboré Qui demande plus de temps de préparation Donc voilà on va goûter ça, j'espère en tout cas que ça sera bon Et ensuite on reprend le train et direction Kyoto Puisque oui, on doit retourner à Kyoto pour dormir Puisqu'on a loué l'appartement là-bas Donc voilà, crevé Mais c'était une super journée Sincèrement Osaka j'ai bien nué Et j'ai hâte de visiter Kyoto Puisque finalement on n'a pas encore visité Kyoto Depuis qu'on est à Kyoto On a fait Nara, on a fait Osaka Demain on va du côté de Hiroshima Connu à cause de la première bombe atomique Lors de la seconde guerre mondiale Et voilà je perds mes mots, je suis fatiguée Donc voilà les filles c'est parti On va chercher le Onolouramen Et voilà on est arrivé au Ramen Onolou Onolouramen Vous avez tous les menus qui sont ici Et donc vous sélectionnez Il y a un ticket, non vous payez Vous sélectionnez, il y a un ticket qui sort Et ensuite ils font la commande Donc vous avez un peu de tout Rice, special rice, chicken, flour Je crois que c'est tout des ramen Non ici c'est ramen, c'est ramen Ok d'accord Donc il y a un peu de tout Chicken ramen, ramen, il y a des nouilles Il y a du riz Il y a du coréen, il y a du riz Il y a vraiment un peu de tout Les numéros qui sont ici Vous avez l'image qui est là Donc du coup c'est bien parce que ça vous aide Moi en tout cas des fois je ne sais pas à quoi correspond le nom Donc du coup aussi tout est noté Bon on va voir un peu ce qu'il y a et on va commander On va faire un petit défi Tu n'a pas trouvé ce défi ? Non Sous-titrage ST' 501